Dernier segment de cette émission, le segment vert ou rouge, donc comme à l'habitude, je donne une affirmation, vous répondez vert si vous êtes en accord et rouge en désaccord et vous pouvez expliquer votre choix. Et en ce moment, en direct, le Canadien qui a commencé son match contre les Devils, c'est Yurai Slavkovski qui a donné les 1-0 à l'équipe sur une passe de Cole Caulfield, donc ça tombe bien, parce que c'est en lien avec ma première affirmation qui est « Yurai Slavkovski terminera la saison en tant que meilleur marqueur de la séance de repêchage 2022 ». Et Mathieu Poitras, 15 points. Slavkovski terminera au sommet de ses 4 joueurs à la fin de la séance. Luc, vert? Vert, je pense qu'il est en pleine progression et c'est vraiment intéressant d'avoir à quel point son jeu s'est terminé depuis un mois et demi. Donc, vert pour moi. Marc-Antoine, c'est une question. Oui, en fait, j'ai comme l'impression que couler sa partie fort, ça se taigne un petit peu, mais regarde, pourquoi pas? Écoute, Slavkovski, c'est lui en ce moment qui a la pôle pour… c'est lui qui a l'air d'aller, disons, ça comme ça. Fait que ouais, pourquoi pas, vert? Ouais. Je vais y aller avec vert également. Je pense qu'il est dans des bonnes dispositions pour augmenter son total de points. Un certain point pour couler les collègues encore dans la compétition de série. Donc, peut-être des fois, il va y avoir un peu moins de temps de glace en fin de match. Ça va être des matchs plus serrés, tandis que ça devrait pouvoir s'épanouir, si on veut, d'ici la fin de la saison. Éloi? Ouais, moi aussi, je vais y aller avec vert. Je pense que Slav, on a vraiment vu la progression. Si on regarde les matchs 1 à 10 de la saison par rapport aux matchs 30 à 40, c'est même pas le même gars, quasiment sur la glace. Donc, je pense que cette progression-là va se poursuivre d'ici la fin de la saison. Depuis une couple de semaines, on se disait, ah, Stavkovski joue vraiment bien. Il y a juste les buts, les points, ça suit un peu moins, mais ça commence à rentrer. Fait que je pense qu'on va y aller avec vert pour ces raisons-là. Et Julien? Ouais, ben, je vais dire vert. En fait, moi, je vais avec la couple de progression coulée. Il n'a pas arrêté de ralentir. Minkinkov aussi, tu sais, les Ducks, ils ont un super long au début de saison, puis là, ça commence tranquillement à baisser. Puis, à l'inverse, Stavkovski, il a vraiment laissé une pente ascendante qui n'a aucune raison que ça arrête à avoir une blessure, vraiment. Donc, puis, tu sais, plus. Puis là, c'est l'expérience à rentrer quand tu sais. Puis ça, ça va prendre la confiance, puis ça va faire un effet boule de linge positif. Donc, je pense que vert, effectivement, Stavkovski était probablement le bon choix de sa repêche, finalement. Il est encore tôt, mais ça sera à voir pour la suite également de leur carrière. Deuxième affirmation, restons avec les Canadiens. Je veux voir Trevor Zegris être échangé aux Canadiens. Rouge. Je vais aller avec Éloa cette fois-ci pour commencer. Ah, OK, bon. Ouais, écoute, moi aussi, je vais y aller avec Rouge. Mais évidemment, dans la vie, tout est une question de prix aussi. Fait que c'est sûr que, bon, j'aime pas ça être 100% blanc ou noir ou dans ce cas-ci, vert ou rouge. Mais, tu sais, pour moi, non, c'est pas le genre de gars qui cadre bien avec la philosophie de l'équipe de l'air, Kent Hughes, puis Jeff Corson. C'est ça. Je pense qu'on a vu plusieurs exemples de ça, côté attitude. Peut-être qu'il va se développer, puis apprendre de tout ça au fil des ans. Mais en ce moment, c'est pas le genre de joueur que le Canadien devrait cibler. Julien. Je pense qu'il serait mieux entouré à Montréal actuellement qu'il a été dans les dernières années au Ducks. Puis, je prends aussi les jambes de Jack Eichel, que j'avais aucun espoir. Puis, finalement, avec tellement d'influence, comme des Stones, comme des William Carson jugent de la bonne manière, les Smith, les Riley Smith, les Pietrangelo, qu'il n'a pas eu bien, bien le choix de suivre la parade. Mais, je pense pas que c'est le type de joueur que le Canadien a besoin. Donc, je vais y aller avec Rouge. Mais, je voulais quand même un peu, tu sais, je voulais pas que ce soit un non absolu, puis c'est comme, ah non, c'est un épais, puis bon, etc. J'essaie quand même de mettre en contexte certaines choses, mais ça risque que, pour moi, c'est pas le type de joueur que le Canadien a besoin. Donc, je vais y aller avec Rouge. Luc. Oui, c'est Rouge. Personnellement, une attitude égocentrique. La preuve, lorsqu'une journaliste lui demande, ah oui, j'aimerais ça pouvoir avoir un but Michigan pour ma fête, et finalement, il sert un but Michigan. Je suis comme, voici la preuve la plus éloquente que le gars n'est pas un joueur d'équipe et qu'il va être pour avoir un bénéfice à quelque part. Donc, pour moi, c'est un Rouge. Je ne veux rien savoir de Trevor Ziggler. Marathon. Moi, j'essaie d'éviter deux affaires, dans le sens que, des fois, mettons, il est jeune, fait que l'âge, moi, c'est un facteur. Écoute, j'ai dit des choses super blessantes à 17 ans que je n'aurais jamais dit à 19, puis encore moins à mon âge, maintenant, à 26 ans, tu sais. Fait que c'est toujours difficile, puis aussi, le langage corporel, puis ce que le gars est réellement, tu sais, je trouvais ça tellement important. À un moment donné, Guy Boucher, je pense que c'est Guy Boucher, puis il parlait de Getzlaff puis Perry, puis tout le monde pensait que Getzlaff était le grand leader, parce qu'il y a vraiment un aura autour de ce gars-là, puis c'était Perry, tu sais. Qui a choisi le droit d'un fatiguant. Puis d'un gars qui a zéro leader. Bon, il y a eu l'événement qui est arrivé, c'est dommage, mais on ne le sait pas, on n'est pas à l'intérieur. Donc, est-ce que le Canadien pourrait bénéficier d'un centre de, c'est quoi, 6 pieds, 6 pieds, 1, habile comme pas un? Probablement. Le prix, un peu comme l'OA, c'est quoi? Ils ne sont pas fous, là. Tu sais, tant qu'à dire que tu n'auras rien pour, si jamais tu n'as rien pour, tu es tout si bien de le garder, de faire avec, puis si à un moment donné, ça devient insupportable, là, tu t'en débarrasseront. Mais en attendant, la saison part. Tu sais, il est arrivé dans le national, il fait quoi, 60 points? Il jouait sur le premier trio au centre? Combien de joueurs peuvent faire ça, tu sais? Mais en effet, je ne pense pas que tu gagnes des Coupes Stanley en faisant des Michigan, puis des clins d'œil, puis en ayant le langage corporel qu'il a. Mais, puis ils vont demander la lune. Donc, c'est toujours une question de savoir ce que tu vois. Moi, je pense qu'ils vont demander la lune. Si on demande la lune pour un gars comme Zgris, malheureusement, non, merci. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut aussi que tu sois conséquent. Si tu dis, on pense que c'est une tête forte, tu sais, tu dis non à Mitch Koff, puis après ça, tu dis non à, mettons, je dis un peu le cas, Gauthier. Puis, à un moment donné, tu dis non, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent. Tu ne peux pas dire oui pour un, mais pas… Si tu veux une culture avec des bons jeunes, bien, ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte si tu as plus d'informations. Mais moi, j'ai l'impression que je ne toucherais pas à un cas douteux. Donc, j'irais avec Rouge. Mais un businessman va s'informer tout le temps. Même si tu n'en veux vraiment pas, au moins, ça donne une idée du marché. J'irais avec Rouge également. Puis, même si je… Tu sais, au-delà que ce soit de l'attitude ou l'aura autour de lui, le style de joueur, ce n'est pas nécessairement un style de joueur que je vois bien se transposer en série. Puis aussi, je n'ai pas l'impression que ce serait un joueur, exemple, qui amènerait le Canadien nécessairement beaucoup plus loin dans son développement. Donc, tu sais, c'est un excellent joueur, mais je ne le vois pas mener une offensive nécessairement. Tu sais, je ne le vois pas être ton attaquant numéro un. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, le Canadien a quand même beaucoup de joueurs de deuxième, limite premier trio, beaucoup de joueurs de milieu d'alignement. Puis, je ne pense pas que Zygrus permettrait de faire un bond assez important pour que ça soit… qu'il y ait un intérêt à aller le chercher. Mais juste une affaire, ça peut aller vite. Parce que si Zygrus est ton joueur de centre, puis Dak, soudainement, devient à l'aile. C'est sûr. Puis que là, on a amené Slavkovski jouer à gauche, puis ça devient une ligne qu'il y a 70, 80, puis 90 points. Là, soudainement, on ne chante plus la même chanson. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Parce que, tu sais, je suis pas mal sûr qu'il ira à Boston, où tout fonctionne tout le temps, comme on l'a mentionné dans le podcast. Puis là, soudainement, ah, tabarouette, pensez-vous, là, l'attitude, le leadership, là, bon. Fait que c'est aussi ça, hein, c'est du cas par cas. Puis, je trouve ça intéressant quand Kent Hughes parlait aussi de… C'est important de se connaître comme organisation. Quand on repêche un gars, entre autres, il faut qu'il fit avec la pression de Montréal, avec le marché, avec les joueurs que tu as autour. Donc, il y a un peu ça aussi à l'intérieur de tout ça, je pense. Également, oui. Prochaine affirmation. Les Hallers d'Edmonton atteindront les 15 victoires de suite. Présentement, on est à 11 déjà. Pour les quatre prochains matchs, je vous donne le calendrier. Le Kraken de Seattle, les Flames de Calgary, les Blue Jackets de Columbus et les Blackhawks de Chicago. Marc-Antoine. Oui, là, tu sais, je pense que peut-être Seattle va poser problème, mais j'ai quand même foi, je crois, à l'air d'aller, même si à un certain point, ça peut se tannier. Mais ils sont courants, les gars, là, des… Bien, pas des records, mais des streaks, là, je ne sais pas comment on appelle ça, des… Des séquences. Des séquences. Voilà. Donc, ils sont conscients des séquences. Puis, ils savent qu'ils ont beaucoup à rattraper dû au début de saison. Puis, ils n'ont pas nécessairement le choix. Puis, c'est tous des matchs prenables. Mais la psychologie étant faite, sait-on jamais, mais moi, je dis que oui, bien. Je veux rapidement vous montrer le classement dans l'Ouest. C'est fascinant. Les Hawlers sont rendus à un point des Kings de Los Angeles au troisième rang de la Pacifique et avec un match en main. Donc, les Hawlers se sont vraiment ramenés dans la course. Même au-delà de ça, on est loin devant, en termes de matchs joués. On a moins de matchs joués que les Prédateurs et les Flames qui suivent. Et pourtant, on a même nombre et plus de points même que les Flames. Donc, on est en train de s'assurer comme il faut d'une place en série. Moi, de mon côté, je vais y aller avec Rouge. Je crois que le match, la bataille de l'Alberta contre les Flames, les Flames aussi sont sur une bonne séquence. Puis, j'ai l'impression que c'est le match peut-être qu'on pourrait perdre. Évidemment, Blue Jackets, Blackhawk, ce ne sont pas les matchs que je redoute nécessairement. Mais même le Kraken, comme tu disais, Marquantone aussi, peuvent être dangereux. Je pense, par contre, que ce serait vraiment au match des Flames que cette séquence-là se terminerait. Éloi? Oui, je pense qu'ils vont perdre contre Chicago pour les mimes. On voit souvent des équipes comme ça qui ont des séquences incroyables. Puis là, d'un coup, il arrive qu'il soit une mauvaise équipe. Ou bien, les séquences perdantes. Puis là, tu affrontes une des meilleures équipes. Puis là, ils gagnent. C'est souvent ça qu'on voit. Puis j'ai l'impression que ça va être Chicago. Mais avec le montant du classement, je pense qu'ils vont dépasser Los Angeles très bientôt. Puis ils vont gagner plusieurs autres dans les prochaines semaines des matchs. Oui. Julien? Moi, je pense qu'on perd contre une équipe ouèche. Genre, il y a Columbus. On va faire la même. Parlant d'aller, on trouvait ça cute. Les gauleurs, au début d'année, ça commence à faire poutre-poutre-poutre. Comme c'est supposé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des bons gauleurs. Puis, toutes bonnes choses, une fin. Puis là, il y a un complet qui est out pour le reste de la saison. Fait qu'ils n'ont aucun back-up. Puis, ils ont Talbot qui commence à être Talbot. Puis il y a l'équipe aussi, il y a un essoufflement global. Donc, il y a du bois qui fait absolument rien et qu'on a tout donné. Et plus encore. Et un gros salaire. Il ne fait pas autant de gros salaires. Les joueurs qu'on a échangés pour son veilleur. Écoute, c'est bizarre. Ce qui est intéressant quand même. Puis, on le voit aussi, même en remontrant le classement. Même les Golden Knights ont ralenti beaucoup dans les dernières semaines. Si je ne me trompe pas, en date d'hier, on était 3-7 dans nos dix derniers matchs. Bon, on a encore quelques points d'avance. Par exemple, sur Edmonton. Ou même sur Calgary par la suite dans la division pacifique. Mais tout de même, on est quand même au ralenti. Alors qu'on avait un début de saison incroyable. Donc, c'est sûr que chaque équipe ne veut pas avoir un certain creux de vague à un moment dans la saison. Luc, de ton côté. Mais Abdel n'est pas blessé en plus. Excuse-moi. Rouge. Moi, je pense que ça va être Calgary. En fait, pour la raison que j'ai numérée un peu plus tôt, je pense que ça va être Seattle qui va faire briser la séquence. Pourquoi? Parce que Joey D'accord est vraiment sur une excellente lancée. Aller juste voir ses chiffres. C'est absolument hallucinant depuis la fin du mois de novembre à quel point l'ancien des sénateurs, clin d'œil, clin d'œil, est littéralement en forme. Moi, je pense malheureusement que les Hallers ne s'en iront pas à 15. Les gardiens des sénateurs font bien quand ils sont transdigés. On l'avait avec Gustafsson l'an passé aussi. On dirait que ça devient une monnaie courante. Dernière affirmation de cette soirée, c'est le « Dans mon équipe ». Donc, ce soir, une comparaison entre deux défenseurs du même repêchage. Donc, allons-y comme suit. Vous avez le choix entre Jacob Trouba ou Jacob Slavin. Donc, les deux en soi ont un nombre de points par match. C'est quand même assez similaire. Un peu moins de match disputé pour Slavin. Un différentiel beaucoup plus élevé. Évidemment, les Hurricanes sont une puissance dans la ligue en saison d'hier depuis déjà plusieurs années. Pour ce qui est dans la série, Trouba a 12 points en 57 matchs. 33 pour Slavin. Un différentiel quand même impressionnant de plus 29 en série éliminatoire pour Slavin. Malgré le fait qu'on n'atteint pas la finale de la Coupe de Saint-Anne. Nécemment, du côté des Hurricanes depuis quelques saisons. Et il a remporté un Lady Bing en 2021. Donc, Julien, pour commencer, qui est ton choix entre les deux? Ça a pris du temps. Même si c'est moi qui ai eu l'idée, j'ai eu la misère. Mais j'y ai passé toute l'après-midi. Puis Jacob Slavin, c'est mon choix. Je pense que globalement, il est meilleur dans sa zone. C'est sûr qu'il n'y a pas l'aura et la truculence que Jacob Trouba peut avoir. Tu sais, il est pesant, Trouba, au niveau des mises en échec, au niveau de son tir. Tu sais, il apporte de quoi. C'est un gros bonhomme quand même, avec une bonne mobilité pour sa grosseur. Mais je pense que dans plus de détails, dans plus de phases de jeu, je dirais que Slavin, c'est un vrai shop-down défenseur. Puis il est quand même capable de faire des points. Il a quand même un certain flair offensif. Donc, je vais y aller pour Jacob Slavin. Luc? Écoute, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des joueurs qui sont bons pour jouer aux dames. Mais ça te prend des joueurs qui sont bons pour jouer aux échecs. Puis je pense que Jacob Trouba, je pense que c'est un excellent joueur pour jouer aux dames. Mais je pense que Slavin est peut-être meilleur aux échecs. Donc, sérieusement, je dis ça pourquoi? Parce que moi, un défenseur qui me dit, « Ah, je vais être échangé à telle équipe. » Ce qui est arrivé avec Jacob Troubault, qui ne voulait pas re-signer à Winnipeg. Et qui a décidé de sa nouvelle destination, où est-ce qu'il s'en allait. Pour moi, c'est important dans un vestiaire d'avoir un joueur qui ne s'aime pas nécessairement à la BSB. Ou du moins, s'il n'est pas content, il ferme sa trappe. Puis il prend son trou. Puis il va le dire directement au coach. Il ne sort pas publiquement. Pour ça, moi, je pense que j'y vais sans hésiter avec Jacob Slavin. Juste à cause de l'attitude. Marc Anton? Oui, moi, je prendrais Slavin. Mais j'ajouterais peut-être un petit truc par rapport à Luc. Je ne pense pas que le capitana, ce n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose que tu acquières. Puis je ne pense pas que tu es capitaine d'une équipe comme les Rangers de New York, quand tu as une si mauvaise attitude que ça. Puis à un certain point, quand tu es malheureux quelque part. Tu sais, moi, si je quitte ma job demain matin parce que je suis malheureux, je n'aimerais pas ça qu'on fasse quelle attitude de match. Je ne suis pas heureux. Là, j'ai le droit de partir à un certain point. Là, si tu as fait 18 équipes et les 18 fois, c'était le problème de lui. Puis l'autre, à un moment donné, il faut que tu regardes autour. Puis ce n'est pas la faute du chien, la femme, la voisine. À un moment donné, c'est toi, tu sais. Donc, ça, je ne peux pas te dire. Par contre, moi, je me rappelle une chose. En 2012, Jacob Truba, je l'avais 5e sur ma liste. J'adorais ce défenseur-là. Puis il n'y avait pas encore la dimension de train qu'il a. Parce que même s'il se fait sauter dessus quand il gêne un gars, c'est souvent légal. Bon, après ça, c'est tout le temps légal. Et après ça, ça va vite, la Ligue nationale. Je trouvais que ça allait vite, mais la Ligue nationale, ça va vite en tabarouette. Puis c'est des gros gars. Puis il a tendance à faire le fameux croisé. C'est un défenseur qui joue à droite puis il fallait frapper à gauche parce que le joueur pense qu'il est dans un corridor comme si on était en 1900 tranquille. Ce n'est pas le cas. Mais non, je pense que j'y vais avec Stévin. pour les qualités défensives. Puis je pense que s'il n'y avait pas le Norris, mais le whatever, peu importe l'autre nom du trophée pour les défenseurs défensifs, Stévin en aurait facilement 3, 4, peut-être 5. Donc pour ces raisons-là, j'y vais avec Stévin. J'y vais également avec Stévin. Et à un certain point, je dirais de l'an dernier, je n'ai pas nécessairement aimé les résultats que ça a amenés du côté de Truban en séries éliminatoires. On n'a pas connu une grosse série contre les Devils. Souvent, c'est l'aspect qu'on regarde. Si un joueur peut s'avanouer en série. Et bon, du côté de Stévin, on voyait un peu tantôt, quand même un point ou deux matchs, mais son différentiel est vraiment de plus de 29. Mais impressionnant, on le voit, l'importance qu'il a dans cette défensive-là. Et ce n'est pas pour rien que les Hurricanes, à chaque année, ont une chance de se rendre jusqu'au bout, malgré les blessures que Marc-Antoine mentionnait tantôt. Et malgré le fait qu'on manque un peu de profondeur offensive, la défensive est excellente du côté de Caroline. Et Stévin en fait partie. Il est une des pièces maîtresses. Donc, j'y vais avec Stévin également. Éloi? Je vais vous accompagner avec Stévin aussi. Tu sais, l'intelligence du jeu et tout. Il y a sûrement des gens qui diraient, ouais, Trouba, c'est un leader dans la chambre justement, parce que les mises en échec qu'il donne, ça intimide un peu l'autre équipe, ça crée un certain esprit de corps avec les Rangers. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque encore quelque chose aux Rangers. Tandis que les Hurricanes, bien, Stévin, c'est vraiment une grande partie de ce système-là qui a fonctionné dans les dernières années avec brin d'amour. Puis, c'est ça. Je pense qu'on dirait que j'y crois plus avec Stévin à la ligne bleue qu'avec Trouba pour son jeu global. Même si Trouba, il y a cette dimension truculente-là que Stévin amène moins. Puis, je dirais peut-être pour ajouter un certain point, ce qui est intéressant du côté des Hurricanes, j'ai l'impression qu'à chaque année, on a entendu que l'un de leurs défenseurs était possiblement sur le marché pour être échangé, vu la profondeur qu'on avait. Mais jamais le nom de Jacob Stévin est sorti. C'est le seul qui est toujours demeuré ou ancré du côté de la Caroline. Donc, ça démontre l'importance qu'il a pour cette équipe-là.